Salut à tous, c'est Dylan DuVenegui. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une console de mixage, donc plutôt la partie son, pas de partie informatique ni rien, bien qu'on pourrait assimiler ça un petit peu à de l'informatique, vu qu'il s'agit d'une console de mixage numérique, donc une première sur cette chaîne, je ne vous ai jamais présenté de console numérique. Il s'agit d'une Korg, qui est principalement connue pour fabriquer tout ce qui est clavier, synthétiseur, etc. Donc d'une Korg 168RC. Donc il s'agit d'une des premières consoles numériques de Korg, cette console de mixage, bien qu'avec son apparence assez belle, est assez ancienne. Il s'agit d'une 12 pistes, qui peut se transformer encore un petit peu plus de pistes, grâce à différents adaptateurs. Donc c'est une petite console de mixage numérique, qui de base se veut comme une console d'enregistrement, entre guillemets. Donc cette console de mixage est sortie entre les années 90 et 2000. C'était une concurrente directe de la Yamaha 01V, pour les connaisseurs. Une très bonne console de mixage. Celle-ci avait une interface un petit peu mieux, mais du coup, avec le succès médiatisé de la 01V, elle a été un peu étouffée. Donc du coup, qui a nuit un petit peu à... Pas à son image, mais elle n'a pas été connue, cette console en fait. Il est d'ailleurs aujourd'hui très facile de trouver des Yamaha 01V première génération, la grise, mais beaucoup plus difficile de trouver des Korg 168RC. Donc cette console, pour information de mixage, a une cote de prix assez élevée. Et comme elle est assez rare, c'est très difficile de lui donner vraiment un prix, vraiment. Mais elle se situerait, d'après ce que j'ai vu, aux alentours des 500€ à peu près. Selon le marché de l'occasion. C'est une console de mixage que j'ai acheté d'occasion, donc dans un cache express, à 150€ uniquement. Donc autant vous dire, un tarif qui est vraiment très peu cher. Faisons le tour maintenant des fonctionnalités. Donc, vers le bas de la console, vous pouvez retrouver 12 faders, en ne mettant pas le fader du master, donc 12 faders de piste, qui sont non motorisés. C'est une particularité de cette Korg 168RC, c'est que les faders non motorisés évitent tout ce qui est pan. Parce que sur la Yamaha 01V, malheureusement, ces faders sont motorisés, ce qui est bien pratique pour rappeler des scènes. Il faut savoir qu'une console numérique, ça permet en gros d'enregistrer vos réglages et de les ressortir ultérieurement. Notamment, vous avez souvent des touches qui s'appellent Recall. Donc on rappelle la scène. Et en rappelant la scène, par exemple, vous avez mis ce réglage-là à une balance de concert et vous avez fait un autre groupe. Donc le réglage se retrouve ici. Quand le groupe va jouer sur scène, vous appuyez par exemple sur Recall plus le nom que vous avez donné aux réglages, le fader motorisé va automatiquement monter à la limite, là où vous l'avez enregistré. Comme ça, tous les réglages vont se restituer. Sur cette console, l'avantage qu'il y a, c'est que comme les faders ne sont pas motorisés, vous allez vous dire que c'est beaucoup plus chiant. Oui mais non, parce que certes, vous devez remonter à la main tous vos réglages, seulement vous avez un système de flèches. Donc flèche bas, flèche haut. Et c'est des points. Donc quand la flèche du bas clignote, ça veut dire que votre niveau est trop bas en gros. Pour vraiment retrouver son réglage que vous avez programmé, il faut que les deux flèches soient allumées. Ça veut dire que vous êtes pile poil au niveau que vous avez prédéfini. Je trouve ce système pas mal. Il équipe également les consoles de mixage, les Presonus. Je cherchais le nom. Certaines ont une réputation assez désastreuse au niveau de la qualité de construction. Mais Presonus, je pense, c'est des consoles qui coûtent moins cher sur le marché du numérique. Et pour faire des économies, n'ont pas motorisé leur fader, mais ont rajouté ces petites loupiottes pour indiquer là où le fader devait se trouver. Quant au master, c'est exactement le même principe. Vous avez un système de loupiottes. Le fader master n'est pas motorisé lui non plus. Sachant que l'avantage sur cette console, et comme beaucoup de numériques, le master monte à zéro. Même, on peut aller au-delà, en réalité, il est bloqué à zéro. Donc, le master, en général, on le fout toujours à zéro. Aucune utilité à brider le master. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. L'avantage de ces faders, c'est que c'est une console numérique qui n'a pas reçu un entretien particulier. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils glissent. Ils ont une très bonne glisse. Ils n'ont pas d'accroche ni rien. Passons maintenant aux fonctions qui sont à l'étage au-dessus. Donc, sur l'étage au-dessus, dans le coin en haut à gauche, vous pouvez trouver différents boutons. Vous avez quatre entrées qui ont la fonction pad. La fonction pad, en fait, quand elle est relevée, il n'y a pas d'atténuation de gain d'entrée. Si jamais, un jour, vous avez un instrument que vous souhaitez rentrer et que vous souhaitez atténuer le signal rentrant, parce que le signal rentre saturé ou est trop fort, une guitare électrique, une basse ou autre, vous pouvez appuyer sur pad. En général, le pad enlève moins 20 dB sur la source, ce qui évite une saturation de l'entrée. Passer le pad, ensuite, vous avez les correcteurs de gain, donc les potentiomètres de gain. Le gain sert à définir le niveau d'entrée du réglage. Règle numéro 1, ne jamais mettre un gain dans le rouge ni l'orange. Il vaut mieux rester dans le vert, parce qu'avec les effets que vous allez rajouter après le gain, vous allez un peu rehausser le signal. Équalisation, compression, etc. Donc, juste en dessous, vous trouvez une partie de la commande principale. Tout ça, c'est pour des adressages de canaux, en fait. En gros, une console numérique, l'avantage, la particularité que ça a, c'est que c'est très facilement routable, contrairement à pas mal de consoles analogiques. Là où la console analogique a tant de prise, vous pouvez rarement router à droite à gauche. À part sur les consoles, on va dire, pro ou studio, là où vous pouvez effectuer pas mal de routages. Mettons le numérique, vous souhaitez, mettons, envoyer cette piste sur n'importe quelle autre sortie, sur de la sortie numérique, analogique, etc. Tout se passe par là. Vous allez avoir sur l'écran ensuite où vous souhaitez adresser cette piste, à quel endroit, puis à quel autre endroit, ou si... Enfin, c'est vraiment, les possibilités sont quasi infinies. Ensuite, vous avez une touche Programme. Donc la touche Programme, c'est pour, effectivement, ce que je vous disais, les scènes que vous avez enregistrées, les programmes que vous avez enregistrés. Donc, par exemple, je sonorisais un festival avant. Le festival, tout simplement, pour tout ce qui est musique d'attente, micro du speaker, etc. C'était le même matériel, la même personne chaque année, la même configuration, la même salle. J'avais enregistré, dans ce programme, la musique d'attente et le speaker. Comme ça, chaque année, je savais quel volume il fallait. La console l'avait déjà enregistré sur l'année dernière, en fait. Donc ensuite, vous avez la touche Rappel. Justement, la touche Rappel, c'est ce que je vous disais, ça permet d'aller pêcher, en fait, une scène que vous avez enregistrée. Donc, par exemple, vous avez trois groupes qui jouent le soir. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite pour que vous compreniez mieux. Vous avez trois groupes qui jouent le soir. Avant qu'un groupe monte sur scène, il y a toujours ce que l'on appelle les balances. Les balances, c'est ce qui permet de faire les réglages quand il n'y a pas le public, en fait. C'est les coulisses d'un concert. Donc, on va régler le son, en fait, des retours sur la scène pour que les musiciens s'entendent et de la façade pour que les gens, le public, entendent. Les balances, en gros, on fait les premiers réglages batterie, donc tous les instruments de la batterie, parce que la batterie est un ensemble d'instruments, caisse claire, grosse caisse, cymbale, tom, etc. Ensuite vient le tour du guitariste qui va gratter un peu sa guitare, comme ça, on va monter les niveaux, le diminuer, corriger son son pour que ça soit le plus agréable au public, la basse, le chant, enfin, tous les instruments qu'il y a. Et quand on a fait ces balances, donc après, on demande à l'ensemble du groupe de jouer, en gros, et ces réglages, on va les enregistrer, en fait. Donc, sous réserve, mais comme ça, on aura une base. Comme ça, on va faire la balance du deuxième groupe, du troisième groupe, et en général, dans les balances, le troisième groupe qui a balancé, souvent, c'est le premier à jouer. Parce qu'effectivement, l'ancienne, avant, quand on était sur console analogique, ça permettait comme ça de ne pas toucher aux réglages. Mais supposons, changement d'organisation, ou un truc comme ça, que c'est le premier groupe qui a balancé qui va jouer. Pas de panique, il n'y a pas besoin de ressortir son cahier pour refaire tous les réglages, etc. On appuie sur rappel, groupe 1, hop, on reenclenche, et c'est bon, on a tous les réglages de la balance du groupe 1 qui se mettent en route. Ensuite, le groupe a plus qu'à jouer. Bien entendu, le technicien son ou l'ingénieur du son va appliquer encore quelques petits correctifs parce qu'il y a toujours de la correction à faire. Je rappelle que les balances se font quand le public n'est pas là, selon comment est la salle, combien de public il y a, etc. Un son sera toujours différent dans une salle quand il y aura du public ou quand il n'y aura pas de public. Donc en gros, cette touche-là, le Recall, permet de rappeler la scène. Et la touche Save, c'est pour l'étape d'avant que je vous ai dit, effectivement, c'est quand vous avez peaufiné tous vos réglages et tout ça, ça permet d'enregistrer. Donc vous choisissez enregistrer, vous choisissez un numéro ou un nom, et tous vos réglages de la scène entière sont dans la mémoire de la console. Donc ensuite, en dessous, ce que l'on a, on a des boutons diverses sous l'écran, donc I, S, P. Donc ça, c'est pour des réglages d'entrée d'instrument, donc peaufinage de la correction du gain, etc. Si on veut que les effets tels que l'équalisation, la compression, la reverb, etc. des effets pour, on va dire, enjoliver, enfin embellir plutôt, ça va être le bon terme, l'instrument soit avant le gain ou après le gain. En général, il vaut mieux le mettre après. Donc ça, c'est pour tout ce qui est paramétrage, en gros, de niveau. Le EQ, c'est l'équaliseur. L'équaliseur, c'est ce qui va permettre de rajouter un petit peu de grave, de diminuer un petit peu de grave, de rajouter du médium, d'enlever du médium, de rajouter de l'aigu ou d'enlever de l'aigu. Et BUS, ensuite, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est adressage. Si vous souhaitez mettre la voix du chanteur dans un retour de musicien particulier, etc. C'est ce qui permet de faire de l'adressage. En dessous, au niveau des tranches, je rappelle que les tranches sont à ce niveau-là, vous pouvez en apercevoir un petit bout. Vous avez trois boutons. Le bouton SEL, c'est le bouton SÉLECTION, pour dire je veux sélectionner cette piste. Et par exemple, vous sélectionnez cette piste, donc l'A4, et vous voulez lui rajouter un peu de basse. Vous allez dans Équalisation, et après, via l'écran, ça je vous montrerai un petit peu après, vous rajoutez de la basse. Et SOLO, ensuite, c'est pour entendre dans la prise casque, uniquement cette piste-là, la piste isolée, pour entendre comment le son de la basse, par exemple, est, si elle n'a pas des défauts, si on ne peut pas corriger, etc. En gros, c'est ça. Donc, au-dessus de toutes ces pistes, vous avez un petit écran. Les écrans, maintenant, se sont largement améliorés sur les consoles de mixage. La plupart sont en couleurs, et voire certains, tactiles. Là, nous avons un écran, donc, sur un fond vert, avec plusieurs petits boutons. Ces boutons correspondent, en fait, au réglage qui est affiché ici, qui sont des boutons rotatifs et cliquables. Parce que des fois, on aura besoin de tourner et de cliquer. Donc, chaque ligne, en fait, est repérée par ce bouton. Tout simplement. C'est là où toutes les informations vont circuler dans la console, qui vont être affichées. La reverb, l'écoliseur, etc. Juste à côté, ensuite, vous allez avoir des boutons de flèche haut, flèche basse. Ça, c'est pareil. C'est pour tout ce qui est partie écran. Là, une touche effacer, si jamais vous vous trompez dans la saisie du nom, d'une scène ou un truc comme ça, pour l'effacer. Et ensuite, tout ça, c'est tout ce qui est réglages, on va dire, divers. Donc là, vous avez les réglages d'entrée. Là, les OXS, en général, c'est les départs d'effet. Donc, si vous souhaitez mettre, enfin, router un effet ou autre chose. Donc, ça, c'est pareil. Encore, départ d'effet. On va dire plutôt que les OXS, ce sont des départs d'auxiliaires, mais qui sont également soit utilisés au niveau des retours, soit des effets. Et là, vous avez donc le pan. C'est tout ce qui est panoramique. Donc, en gros, vous souhaitez que la grosse caisse... Enfin non, ça, c'est un très mauvais exemple, parce que la grosse caisse, on la fait toujours sortir dans les subs au centre. Et vous souhaitez que le tome aigu sorte à gauche et que le tome basse sorte à droite. Vous allez dans panoramique et vous jaugez. Celui-là, je le veux à droite, ce son-là. Et l'autre son, qui est sur la piste 5, je le veux à gauche. Tout simplement. Donc ensuite, vous avez... Je vais vous faire un petit zoom. Donc vous avez les effets, parce que cette console pouvait combiner deux effets simultanément au total. Donc, par exemple, je veux de la reverb et je veux un petit peu d'écho. Donc là, après, on sélectionne parmi toute la liste d'effets qu'il y a sur l'écran. Et tout ça, c'est pareil. Donc ça, le bus master, c'est pareil. C'est tout ce qui est routage, etc. Pour apercevoir, router correctement. Sandmaster ainsi que meter, ça, c'est des trucs pour voir les niveaux sur cette console qui est envoyé dans ce que vous avez choisi. Donc, surtout en particulier, meter qui est vraiment très complet. Et ensuite, vous avez le vumètre général. Donc, la règle en général sur du numérique, c'est de ne pas passer le zéro, en fait. Et surtout, ne pas aller dans le rouge. Plus vous allez rester dans le vert, plus le son sera bien. Alors, il ne faut pas non plus que ça soit au ras des pâquerettes dans le vert, parce que là, il va vous manquer de la dynamique dans votre son. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne titiller le rouge ici, parce que là, vous allez avoir de la saturation dans votre son. Et autant, en analogique, de la saturation, ça peut être toléré, parce que certaines consoles rendent bien, en analogique, curieusement, autant en numérique, une saturation numérique est dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, une saturation numérique, c'est des bruits stridents, on va dire. Enfin, comme du 8 bits, en fait, qui crache des fois. En gros, je vulgarise beaucoup, mais c'est vraiment un son dégueulasse. Donc, aucun intérêt à amener une console numérique dans le rouge. Absolument aucun. Donc ensuite, pour terminer, sur la façade avant, vous avez encore un petit peu de connectique ici. Donc, une prise casque qui est ici. Là, vous avez le choix, donc, avec les entrées qui sont derrière, soit de rentrer un lecteur, en gros, donc il y a marqué tape in, donc un lecteur cassette, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes, mais vous pouvez rentrer et entendre un lecteur CD ou autre, qui est en jack, même un lecteur MP3. Et de choisir son niveau, qui est ici. Soit vous avez le choix d'avoir des monitors. Donc, des monitors, c'est deux petites enceintes extérieures. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est studio. Et de choisir le niveau de ces enceintes. Ici, donc, c'est la prise, réglage du niveau de la prise casque, qui est ici. Et ça, ensuite, c'est le réglage du contraste de l'écran, suivant où on est, en plein soleil ou autre. Ça peut être très utile. Donc, on se retrouve de suite à l'arrière de la console. Donc, attention, cette console numérique n'est pas ce qui se fait de plus complet, bien loin de là. Par contre, grâce à son petit adaptateur que Korg vendait séparément, vous pouvez avoir beaucoup plus de voix. Donc, vous avez uniquement deux entrées XLR, ce qui est vraiment très peu. Donc, entrée XLR qui sert à brancher, notamment, en général, des micros, mais beaucoup maintenant d'instruments, voire tous, sauf les guitares, etc. passent par du XLR. Mais vous pouvez quand même avoir une sortie DI sur votre ampli qui peut sortir en XLR, donc même sûrement. Ensuite, vous avez ici un bouton d'alimentation Phantom 48V qui concerne l'entrée A et l'entrée B. L'alimentation 48V, c'est une alimentation, en gros, pour les micros à rubans, statiques, etc. Non pas rubans, les micros statiques, excusez-moi, je confonds. Surtout de ne pas faire, d'ailleurs, sur du ruban. Donc, c'est des micros qui ont besoin de courants assez importants, donc du 48V, qui n'est pas non plus extraordinaire, pour fonctionner, en fait. Notamment, on utilise ça aussi sur les overheads, ce qu'on appelle les micros que l'on met en haut de la batterie, pour capter tout ce qui est son aigu, cymbale, charleston, etc. En dessous, vous avez donc de la connectique MIDI, connectique qui n'est absolument plus trop utilisée, maintenant, avec l'USB, etc. C'était l'ancêtre, justement, de tout ce qui était, en gros, USB, etc. C'était une transmission de données à un ordinateur, principalement. Notons que pour remettre à zéro cette console, il vous faut un cordon MIDI, et faire une manipulation assez spéciale avec des boutons. Mais en gros, il faut faire un circuit fermé avec du MIDI. Je pense que ça doit être possible si vous n'avez pas le cordon en trichant avec les brochages. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc ensuite, vous avez de la partie numérique, ici, donc de la sortie SPDIF, ou SPDIF, ou SPDIF, il y a beaucoup de termes, comme les gens l'appellent. Et ensuite, vous avez donc de la date de la sortie optique, qui est protégée, que ça, je pense, vous devez connaître. Donc là, plein de sorties optiques, ce qui est bien par rapport à la 01V, qui n'en avait pas autant, me semble-t-il. Et je crois même qu'elle n'en avait pas du tout, qu'il fallait acheter justement cette carte à date, parce que la date, il faut savoir que c'est des cartes additionnelles, qu'il fallait mettre obligatoirement derrière. Là, la date MIDI optique est intégrée. Et ça, ensuite, vous avez donc du word clock, ce qu'on appelle. Donc ça, c'était pour... Comment vous expliquer ça ? En fait, l'électronique, en fait, avait besoin... De toute façon, on a toujours besoin maintenant d'une séquence, en fait. Donc il fallait que l'horloge, en gros, soit synchronisée avec des séquenceurs, etc., pour que ça fonctionne correctement. Donc c'est pas obligé de s'en servir, mais dans certaines circonstances, on avait besoin d'avoir une horloge synchronisée pour que tout appareil soit synchronisé entre eux. Maintenant, autant vous dire qu'il n'y a absolument plus besoin de ce souci. Donc ensuite, on a plusieurs entrées jack. Donc, notamment jack 6,35 mm. Celle-ci, tout ce qui est marqué impute, en fait, ou line 1. Ensuite, les inserts, c'est pour, justement, insérer tout ce qui est effets supplémentaires. Donc là, par exemple, vous avez une guitare. Vous souhaitez lui mettre un petit peu de reverb. Soit vous avez le choix de passer par la reverb de la console, ou soit de passer par de la reverb extérieure directement en insert. Là, ensuite, vous avez les aux send. Donc ça, c'est tout simplement les sorties pour les retours de scène. Que, bien sûr, avec l'adaptateur, on pouvait augmenter drastiquement. Le master out. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui est dommage sur cette console. Le master out, c'est tout simplement la sortie enceinte. Donc, la sortie sono, on va dire. Qui sort en jack. Maintenant, la plupart des sorties master out sont en XLR. Tout simplement. Et je trouve dommage qu'ils nous aient foutu du jack. À l'époque, ils auraient dû nous foutre de petits XLR dessous. Il faut savoir que ça se bidouille facilement. Soit via différents adaptateurs. Soit il y a plein de combines de transformés du jack en XLR. Qu'ils soient symétriques ou asymétriques. Ensuite, vous avez une sortie mono out. Donc, on peut également s'en servir en trichant par le bus pour ajouter deux sorties supplémentaires. Et vous avez monitoring out. Pardon. Mais vous pouvez tricher sur cette console pour vous faire des sorties supplémentaires. Ce que je voulais dire. Et vous avez le type in. Donc, deux entrées RCA. Donc, vous pouvez... C'est marqué cassette, entrée cassette. Que vous ne devez pas mettre un lecteur CD ou un MP3 ou tout ce que vous souhaitez. Mais on va dire que pour tout ce qui est MP3, etc. C'est quand juste vous avez une musique de fond sans importance. Que vous ne devez pas retoucher. Si vous devez corriger tout ce qui est equalisation, etc. Préférez de passer par une vraie entrée. Parce que là, vraiment, le type in va juste envoyer brut le son du PC. Il n'y aura aucune correction possible avec ce truc là. C'est vraiment un gadget qui, tac, tac, master. C'est tout. Il n'y a pas de retouches d'effets ni rien. Pour ça, si vous souhaitez une petite équalisation ou autre. Préférez de passer sur toute console. C'est valable. Sur une vraie entrée. Et ensuite, vous avez le bouton d'alimentation. Et l'entrée qui est une entrée tout simplement tripolaire. Voilà. Donc c'est parti pour allumer la bête et vous montrer un petit peu ses menus. Donc voilà. Je vais allumer la console de mixage. Donc c'est parti. Ça s'allume. Donc effectivement, là j'ai eu une petite frayeur. J'avais baissé le contraste à fond en faisant la démo. Donc je la rallume. Voilà qui est mieux. Donc là, elle s'initialise. C'est bon, la console est initialisée. Donc là, on peut voir que je suis sur le programme 10. Et que j'ai déjà une scène enregistrée sur de l'équaliseur. Donc là, je suis sur la partie équalisation. Donc là, voilà ce que je vous disais. Donc là, j'avais baissé tous les faders avant. Donc j'ai plus de mémoire de scène. Mais là, on peut voir qu'accidentellement, j'ai relevé les deux faders. Et que les deux loupiottes m'indiquent, attention, les faders sont trop hauts par rapport à la position initiale quand tu as enregistré ou éteint. Il faut les baisser. Et voilà, quand je les baisse, c'est bon. Donc ensuite, au niveau des menus, c'est vraiment très simple. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que une Yamaha 01V ou autre. Donc comme je vous disais, vous avez donc vos programmes qui sont ici. Après, avec les flèches qui sont sur le côté, il suffit de sélectionner votre programme enregistré. Alors, elle a des touches qui commencent à être un petit peu dures. Pour l'époque, c'est une console qui va avoir, quand on y pense quand même, qui approche les 30 ans. Donc ça se comprend. Mais qui est toujours parfaite pour de la sonorisation. Franchement, quand je dis son âge à chaque fois, tout le monde est sur le cul. Tant sur la qualité du son que sur les pré-ampes, etc. Et Dieu sait si je suis chiant sur ça. Donc là, ensuite, pour faire un rappel de scène, vous voyez, c'est très simple. Donc par exemple, on va rappeler la 11 qui est enregistrée. Donc, vous appuyez sur Recall. Alors, non, elle n'est pas décidée, il faut que je passe là. Donc sur Recall. Voilà, donc ça clignote, ça veut dire que c'est en attente. Et pour rappeler par exemple la 11, j'appuie deux fois sur Sélectionner 1. Comme ça, ça me fait mon chiffre. On voit qu'en haut, ça clignote. Et je rappuie sur Recall, donc sur Rappel. Et là, on peut voir que je n'avais rien écrit sur ce programme. Donc par défaut, l'équalisation est à plat. Maintenant, regardez l'écran. Si je fais un rappel de la 10. Donc je fais 1, puis le 0 de la piste 10. Voilà, ça me remet mes réglages. C'est ça le but vraiment d'une console numérique. Mais il n'y a pas que les réglages d'équalisation. Comme je le disais, il y a les réglages. Donc deux des effets. Donc là, je n'avais pas mis d'effet ni rien. J'ai dû la nettoyer. Parce que souvent, des fois, j'aime bien aussi nettoyer pour pas que mes programmes soient blindés de merde. Donc là, on a, si on veut, l'effet avant l'entrée de gain. C'est-à-dire au tout départ entre l'instrument et la console, en gros. Ou soit après, l'effet est vraiment dans la console. Donc c'est ce qu'on appelle le pré-post. Là, vous voyez, c'est des boutons qui sont cliquables. Et après, avec les flèches, vous sélectionnez vos niveaux. Et vous pouvez augmenter vos niveaux comme ceci. Donc ensuite, tout ce qui est bus, etc. Donc ça, vous voyez, c'est pour envoyer vers le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, etc. Ça peut aller très loin comme ça. Et ensuite, donc, ce qui est bien. Donc, c'est ce que je vous disais. Le metteur. Donc vous avez déjà le metteur qui est ici. Mais le metteur master. Et là, vous avez vraiment, donc... Alors, je ne sais pas si on y voit correctement. Est-ce qu'en jouant avec le contraste, voilà, vous voyez mieux. Donc là, vous avez les groupes, ce qu'on appelle, donc les sous-groupes dans le jardon. Donc dans le jargon, le sous-groupe, c'est pour vous dire, en gros, des sorties supplémentaires par rapport au master. En gros, c'est ça. Vous avez le solo. Donc, si je sélectionne le solo d'une piste, je vais voir le niveau auquel le plafond. Par exemple, si je vois que le bassiste joue vraiment et talonne le 0, hop, je vais baisser un petit peu sa piste. Pour dire, en gros, attention, là, le niveau de la basse est un petit peu trop élevé. D'entrée, je dis bien niveau d'entrée, pas de niveau de mix. Donc je baisse sa piste. Et là, les aux 1, aux 2, c'est tout simplement les départs dans les retours. Donc c'est pareil, ça permet de contrôler le niveau pour pas trop envoyer dans les retours et éviter de cramer du matériel. Après, en général, c'est très rare qu'on crame du matériel dans les retours parce qu'en général, le mec sera sourd avant et aura mal au tympan avant. Les retours, c'est les enceintes qui sont dirigées face aux musiciens sur scène que vous voyez presque pas. Et ensuite, vous avez le niveau d'effet qui est ici, qui permet justement de voir les niveaux de reverb, etc. que vous envoyez. Et ensuite, en dessous, donc cette table, elle est un petit peu particulière. C'est que sur le haut, sur les pistes intégrées, vous pouvez le voir. Ce n'est pas des chiffres, c'est des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc du coup, elle, les pistes en interne, en analogique, elle va les appeler comme ça. A, B, C, D, E, F, G, H. Et quand vous la programmez pour ajouter des trucs, vous pouvez appeler B1, B2, B3, B4, B5, B6 ou A1, A2, A3, A4, A5. Mais c'est un petit peu particulier, c'est le seul truc chiant sur cette console de mixage. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Maintenant, je vais vous faire un petit test avec un micro. Donc c'est parti pour faire un petit test. Un petit test en vrai avec une petite enceinte de 1000W RMS connectée avec la console de mixage. Donc je précise avant que le son ne sera peut-être pas top d'une part parce que le son viendra du caméscope. En plus de ça, c'est une enceinte amplifiée, numérique elle aussi, qui est couplée d'habitude avec un caisson. Donc les basses ont été majoritairement coupées sur cette enceinte pour que ce soit le caisson qui travaille au lieu de l'enceinte. Enfin, il y a des bas médium, des hauts médium, mais pas de basses. Donc voilà, plusieurs paramètres qui font que le son sera un petit peu différent. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu la différence entre l'équalisation, etc. qu'il y a, l'équalisation surtout, peut-être le panoramique. Quoique le panoramique, vu que j'ai qu'une enceinte de connectée, ça va soit l'activer, soit la couper, ça basculera pas vers la gauche vu qu'il n'y a qu'une enceinte. Mais au moins sur l'équalisation. Donc là, je suis à un réglage pas trop abusif. Voilà, je vais faire esprit d'abuser un petit peu des réglages pour que vous entendez déjà la différence et comment ça fonctionne sur une numérique. Donc là déjà, je suis sur la piste 3. Donc je vais sélectionner ma piste 3 en réglage, l'équaliseur. Donc c'est bon, là je suis sur la page prêt à mixer entre guillemets le son, pas mixer DJ, mais mixer, retoucher un son. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien en son vu que rien n'est levé. Le master est levé, mais il n'y a pas d'entrée qui va dedans. Avant toute chose quand même d'envoyer, je fais donc un petit solo. Voilà, donc là je peux voir que au niveau du solo, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis relativement bas. Je peux même augmenter un petit peu histoire de donner un petit peu plus de dynamique. Et là, je peux envoyer les gaz, je ne suis pas dans le rouge. Alors si la pub YouTube veut bien cesser, parce que ça, je vais en continuer 4 d'un coup. Voilà, c'est bon. Vous voyez, la LED verte commence à s'afficher, c'est-à-dire qu'il y a du signal très faible. Mais le fond, le son va être assez fort parce que l'enceinte est puissante. Je vais rajouter un petit peu de basse. Je vais rajouter maintenant du médium. Là, on entend l'instrument tel que la guitare, etc. beaucoup plus présent. Maintenant, on va couper le médium. Vous sentez qu'il y a un creux dans la musique, là. Maintenant, on va enlever les aigus. Vous allez sentir que le son est étouffé. Et là, vous sentez qu'avec l'aigu à fond, le son est très criard. Voilà pour la petite démonstration. Vous voyez qu'une console de mixage, ça sert à retoucher un son. Donc là, bien entendu, c'était un ensemble d'instruments, mais on retouche un son en particulier, tel qu'une basse, une batterie, etc., pour en tirer vraiment le meilleur son possible. Là, vous voyez que quand j'ai rajouté de la basse, il y avait un petit peu plus de présence. Quand j'ai enlevé du médium, le son était totalement étouffé parce que la basse venait passer par-dessus, etc. Quand j'ai enlevé des aigus, c'est pareil, le son était noyé. Et quand j'ai mis trop d'aigus, vous voyez que le son était vachement criard. Je ne sais pas en vidéo, mais avec une enceinte de 1000 watts en face, ça faisait vraiment mal aux oreilles. D'où l'intérêt d'équilibrer son son comme ça avec une console de mixage. C'est à ça que ça sert. Donc là, bien entendu, je ne vous ai pas montré vraiment tout de la console de mixage. C'est une petite partie, mais sachez qu'il existe vraiment des tonnes et des tonnes de trucs à faire sur une console de mixage numérique. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette petite grande vidéo. En espérant que vous ayez apprécié cette petite présentation avec ce petit tuto. Autre petit truc, tant que j'y pense, vu que là, on est sur une enceinte amplifiée, mais valable toujours pour des amplis. Éteignez toujours la partie amplification enceinte, toujours avant d'éteindre la console de mixage. La console de mixage s'éteint en dernier. Pourquoi ? Parce que si vous éteignez la console de mixage, la console de mixage, beaucoup font une petite impulsion, le temps que l'électronique se décharge, et cette impulsion va partir dans l'ampli ou dans l'enceinte. Donc vous allez entendre ce qu'on appelle un paf, comme ça. Et ça, ça peut, à la longue ou même sur le cou, vous défoncer l'enceinte. L'ampli, lui, il s'en fout, il est conçu pour, il peut encaisser beaucoup plus. Mais l'enceinte, une enceinte est très fragile, on ne le dirait pas, mais c'est vraiment très fragile. Donc toujours l'ampli en premier, et quand vous allumez, c'est l'inverse. Vous allumez d'abord votre console de mixage, vous la mutez, pour enlever vraiment tout son, etc. Qu'il n'y ait pas de risque. Et ensuite, après, vous allumez l'ampli. Parce que c'est pareil, si vous allumez d'abord l'ampli et après la console de mixage, la console de mixage, quand elle va s'allumer, elle va envoyer une impulsion à l'ampli qui va être allumé, et l'ampli va la transmettre à l'enceinte, donc ça va vous faire un pack aussi. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas du moment qu'ils sont constructifs. Voilà, salut à tous, à la prochaine ! Merci.